On est à la boîte noire à Montréal où on parle musique et cinéma avec le très talentueux David Giger. David, tu nous emmènes à Casablanca. C'est où exactement? C'est ça qui est drôle en fait. J'ai pas vu le film. Je suis jamais allé, mettons, dans la ville. Pour moi, c'est une façon de... que ce soit un mot un peu indéfinissable ou qu'on ne sache pas trop c'est quoi. Que ça puisse représenter un peu comme cette relation amoureuse, mettons, qui est décrite dans l'album ou ce lieu-là, comme un appartement. Qu'est-ce que ce Casablanca-là devienne... qu'est-ce que c'est mon Casablanca, en fait? À toi? Ouais. Est-ce qu'il y a des films en particulier qui t'ont inspiré ou qui ont dirigé un petit peu cet album-ci? Ouais. Puis c'est des films qui ont été aussi mis en référence, mettons, pendant les discussions avec le réalisateur. J'ai donné des devoirs aussi. Il me disait écoute, écoute telle affaire. Je disais OK, mets-toi, écoute tel film, mettons. Il y a eu, mettons, Punch Drunk Love, qui m'avait super gros touché, que j'ai écouté pendant l'enregistrement de l'album. Lost in Translation, mettons, qui est un film qui est un peu culte pour moi, que j'écoute puis je réécoute souvent. Sinon, plus récemment, puis qui a marqué aussi au niveau des teintes de l'album, des couleurs. Il y a Her avec Joachim Phoenix. Oui, c'est ça. Fait que c'est tout un aspect des rencontres un peu inusitées. Dans ton livret, il y a aussi deux mots. Allô, soleil? Ouais. Où tu veux en venir? C'est à qui? C'est à qui, ce soleil-là? À qui tu t'adresses? C'est de la représentation. C'est ça que j'ai voulu faire. C'est... C'est droit que tu me dis ça. Allô, soleil. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, ça le dit, mettons, dans le livret, quand tu l'ouvres, ceci est la représentation de deux personnes qui n'ont jamais réussi à exister, point, ensemble. C'est un peu ce que j'ai voulu faire avec cet album-là. Théâtre, musique, cinéma... Comment tu fais pour amalgamer tout ça et t'y retrouver? Est-ce que c'est trois personnages différents pour toi? C'est une façon d'être tout le temps stimulé, de jamais être un peu assis dans quelque chose, parce que quand je fais beaucoup de jeux, j'ai hâte de faire de la musique. Puis quand je fais de la musique, mettons, j'ai hâte de faire du jeu, ça fait que ça fait en sorte que je suis tout le temps stimulé. Est-ce que c'est comme un moment de réflexion que tu nous proposes? J'avais beaucoup. J'avais hâte d'arriver avec un propos ici, maintenant, à mes jeunes 25 ans, de faire « Voici la personne que je suis et ce que j'ai vécu jusqu'ici ». J'ai juste voulu donner une proposition honnête de ce que j'ai vécu dans les deux dernières années. Au niveau de la création de l'album, puis de l'enregistrement comme tel, ça s'est passé comment? Ça s'est fait en fait en live. On était cinq musiciens, puis tout était joué en live. Parce que l'émotion brute, elle est là à la base. Elle est supposée d'être là. En tout cas, si c'est toi qui m'as dit, elle est supposée d'être là. L'album de David s'intitule Casablanca et nous, on se voit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...